Nagui bonjour, bienvenue dans le Buzz Média Orange Le Figaro, je rappelle animateur et producteur, vous êtes notamment le fondateur de la société Air Production et on vous retrouve il y a pile 20 ans, on va aller célébrer, alors tout le monde veut prendre sa place à midi c'est tous les jours également n'oubliez pas les paroles à 19h30, un double rendez-vous à l'antenne, également taratata le vendredi soir c'est un peu tard, autour de minuit, c'est assez joli c'est une référence musicale, et vous serez dès samedi en prime time sur France 2 pour un nouveau magazine, nouvelle émission de divertissement, Génération en folie, alors France Télé a un peu raménagé son accès depuis la rentrée de janvier avec des audiences qui étaient un peu tendues, si on a bien compris, en modifiant donc légèrement la grille de 19h à 20h, est-ce que les audiences aujourd'hui remontent ? Écoutez il n'y a pas une semaine où on fait pas plus que la semaine précédente, donc chaque semaine on grimpe et pour atteindre des records d'ailleurs d'audience avec des pics à plus de 3 millions de téléspectateurs, ce qui est important pour l'écran publicitaire qui est juste avant le 20h, ce qui est important pour drainer un maximum de téléspectateurs pour le journal de 20h, voilà, également important pour les responsables d'achat, on a eu une pointe à 12,8% de part de marché sur la fameuse ménagère de moins de 50 ans, responsable des achats comme on dit maintenant poliment, donc en tout cas mission accomplie pour ce qu'on avait à faire en tout cas. Et vous l'expliquez comment ? Le changement un peu de formule ? On a changé de mécanique, on a intensifié, c'est beaucoup plus musical, et puis il y a un côté feuilletonnant, une récurrence avec un maestro qui s'installe et qui reste le plus longtemps possible et que l'on va chercher à à détrôner ou à prendre son micro d'argent, donc on a essayé de trouver, si vous voulez, comment raconter une histoire en 22-23 minutes, ce qui est extrêmement court, la rendre attachante, très musicale, et puis garder quelques aspérités pour qu'il y ait des rebondissements et qu'on n'ait pas le sentiment d'avoir quelque chose qui ronronne et qui soit toujours la même chose. Alors on dit que l'objectif de France 2 est d'atteindre le ticket pour le ticket Patrick Sabatier-Nagui, excusez-moi de l'expression. Je vous en prie. Les 13% de part d'audience sur le 19-20h, assez étonnable. En tout cas, on n'en est pas loin à 12,8, reconnaissez-le. Sur votre émission. Voilà, après il faut relever les manches et continuer de travailler, mais en tout cas, on fait notre job. Alors samedi, Génération Enfolie, en prime time sur France 2, c'est à la fois le mariage de la musique et du jeu ? Le jeu est un prétexte, c'est surtout un divertissement où on va survoler 50 ans de musique, de culture, de publicité, de marronnier de la télévision, de souvenirs comme ça de Madeleine de Proust que l'on va retrouver avec des personnalités. Le jeu est un prétexte pour donner une structure, mais tout est là pour que l'on ait des souvenirs et des bons souvenirs depuis les années 60 jusqu'à nos jours. Et vous avez un objectif d'audience ? Là, il n'y a plus d'enjeux de publicité puisqu'on est après... On se retourne en phase de The Voice pour la première, donc très objectivement et naturellement, sans être présomptueux. Notre objectif est de battre The Voice. Ah oui, carrément. Non, je déconne. Non, non, mais c'est de faire le mieux possible, mais... Pourquoi pas ? Il y aura une suite. Pourquoi pas ? Donc on prend date, on verra sur les audiences. Imaginez un truc dingue. Un truc dingue. On regardera dès ce week-end. Génération Folie, il y aura d'autres épisodes entre guillemets ? Oui, il y en a déjà une autre prévue au printemps. Au printemps ? Et sur la même thématique ? Sur la même déclinaison ? Oui, c'est une mécanique existante qui est née en Belgique, en fait, que France 2 a repérée et qu'elle m'a confiée pour la transformer en Prime de 2 heures avec des invités qui suivent ces 50 ans aussi. Puisqu'il y a des gens aussi bien que... Il y a Jean-Benguigui, Nicoletta, Harry Habitant et Michael Youn, Bruno Solo, André Manoukian... Il y a Graticard. Toutes les générations sont présentes et l'idée est de savoir qui se souvient le mieux de ce qui a pu se passer pendant ces 5 ans dernières années. Voilà. Avec un décor évolutif, c'est la première fois qu'il y a ce qu'on appelle un mapping, c'est-à-dire que tout n'est fait que de projections en 3D calculées par ordinateur, ce qui fait que nous-mêmes nous évoluons en passant des années 60 aux années 2000... Dans le virtuel. Dans le virtuel total, oui. Alors du prime time après minuit taratata, est-ce que cet horaire est irrémédiable sur France Télévisions ? Je sais que vous bataillez chaque année, mais... Je me bats déjà pour que l'émission existe, donc j'ai au moins la pudeur de dire merci, on est encore en vie. Évidemment, un poil plus tôt, un poil, vous voyez une espèce de 23h10, je ne suis pas très gourmand, ça serait bien pas trop tôt, parce que vous allez comprendre, dès l'instant où on est plus tôt, il faut être un tout petit peu plus mainstream et avoir une programmation qui serait un peu moins précurseur. Là, on est très prescripteur de nouveaux talents, et pour pouvoir prendre des risques, il faut aussi sacrifier l'audience. C'est pour ça qu'autour de minuit, ce n'est pas si mal. Et puis on existe, et puis sinon il y a... Alors sur le web... Voilà, sur YouTube... Alors je rappelle, un taratata on air qui a été lancé, l'une des chaînes lancées en France avec YouTube, la filiale de Google. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Les internautes sont au rendez-vous ? Écoutez, en quelques... Ça a été lancé en noctobre. Voilà, c'est ça, en pratiquement deux mois, on est à 4 millions et demi de vues sur cette chaîne-là, ce qui est plutôt bien. Dans les objectifs. Oui, oui, non, mais il y a les objectifs, on fera le bilan au bout d'un an, évidemment, mais ne pas proposer que des rediffusions, mais proposer des programmes originaux, comme des masterclass, comme des making-of, comme des rencontres, comme des chansons qui n'ont pas été faites dans Taratata, mais que les artistes ont fait aussi, pour ceux qui viennent, pour les abonnés de la chaîne, abonnés gratuits, je rappelle. Tous ces petits plus-là vont tendre vers un mode de consommation de la télévision qui sera de plus en plus la télévision connectée. C'est-à-dire que chacun décidera de ce qu'il veut voir au moment où il veut le voir et comme il veut le voir. La production, donc, on le voit, est fort sur les jeux, le divertissement, également, bien sûr, la musique. Est-ce que vous avez réussi à vous diversifier ? On a produit une fiction qui sera présente au festival de Luchon, courant février, qui s'appelle « Trois femmes en colère », qui est l'adaptation d'un roman de Benoît Groult qui s'appelait « La touche étoile », qui est un roman encore transgénérationnel, uniquement par le prisme des femmes, avec Marina Vladi, Florence Pernel, Lucille Crier qui sont les rôles féminins, mais c'est vraiment la maman, la fille et la petite-fille, et trois femmes par lesquelles on voit, d'abord, le féminisme, leur combat, la place de la femme, mais également des secrets, d'où la présence de cette colère. Il y a aussi des comédiens qui sont présents, comme Bonito Esquini, Ben ou Jacques Siron, mais là, on avait envie de montrer, finalement, quelque chose de très ancré dans notre société, la place des femmes. C'est peut-être le papa, là, qui avait envie aussi de laisser une trace et de se dire ce que l'on voit dans les clips n'est pas toujours la réalité, et il faut préparer une société pour les filles qui vont débarquer. C'est totalement, en fait, dans l'air du temps, avec ce qui se passe en ce moment, sur le discours du mariage, le discours pour les pilules même, troisième, quatrième génération, quand on voit que, malheureusement, la santé est mise en danger pour pouvoir maîtriser les naissances et disposer de son corps comme on le souhaite, et qu'il n'y a pas si longtemps des femmes étaient obligées de partir à l'étranger pour pouvoir se faire avorter, c'est qu'il n'y a pas si longtemps le droit de vote n'était pas présent en France, et il ne faut pas non plus penser que tous ces combats sont forcément désacquis et que les femmes doivent continuer encore de se battre et de tenir pour, un, cette égalité, et deux, avoir cette place dans ces sociétés. – Très rapidement, dernière question, vous vivez dans un groupe France Télévisions, du public un peu malmené en ce moment, il y a une grosse réorganisation, on voit que les directions de chaîne ont été supprimées, Bruno Patineau… – Pourquoi malmener ? – Il y a des changements. – Il y a des changements, les directions de chaîne sont supprimées, Bruno Patineau va concentrer tous les pouvoirs sur la direction des programmes, c'est moderne ou c'est archaïque ? – C'est un peu le schéma de ce que Patrice Duhamel avait il y a quelques temps sur France Télévisions. Moi je vois plutôt le bon côté des choses, c'est-à-dire qu'il y ait à la fois une cohérence au sein de toutes les chaînes du groupe, que tout soit coordonné et que cette coordination soit importante, mais aussi que chacune ait une ligne éditoriale propre et son identité. Je trouve ça extrêmement logique et cohérent et qu'il n'y ait pas de tirage de couverture malvenu, parce qu'on reste un groupe uni et que j'ai le sentiment que ça va plutôt dans le bon sens. – Eh bien Nagui, merci d'être venu dans le Buzz Média, on vous retrouve donc Génération Folie dès samedi en prime time sur France 2 et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada